Bonjour, parlez-moi un peu de vous. Je m'appelle Joël et j'habite à Paris. J'ai 12 ans et je vais au collège. Ma famille est composée de 5 personnes. Mes parents, Daniel et Sophie, mon grand frère Marc et ma petite sœur Solange. Je suis très sportive. Je pratique la natation 3 fois par semaine et je participe avec mon club à des championnats. Je n'aime pas trop suivre le journal télévisé et je ne regarde pas les émissions de télé-réalité. Par contre, j'adore les reportages, les documentaires historiques et les visites des parcs animaliers. Pourquoi utilisez-vous Internet ? J'utilise Internet tous les jours pour regarder mes mails. Je les lis et je réponds s'il le faut. J'utilise aussi Internet pour communiquer avec mes copains et on joue parfois à des jeux en ligne. Sinon, j'aime bien surfer sur différents sites pour m'informer et quelquefois, je cherche des informations pour un exposé que je dois préparer pour mes cours. Parlez-moi du métier que vous voulez exercer plus tard. Je ne sais pas encore quel métier je veux exercer plus tard. Mais comme j'adore les animaux, j'aimerais bien avoir une profession en relation avec eux. Je ne supporte pas les animaux malheureux ou abandonnés sur les routes. Je pourrais par exemple devenir vétérinaire, éleveur, toiletteur ou encore ouvrir une pension pour les animaux. Tout dépendra surtout des études que je ferais. Le problème, c'est que je n'aime pas beaucoup les maths et la chimie. Si je ne peux pas exercer cette profession, un autre choix est de devenir maîtresse dans une école maternelle car m'occuper des enfants me semble un métier intéressant. En tout cas, je suis sûre de vouloir une profession qui me plaira car c'est important pour mon épanouissement personnel. Épreuve 3 Exercice en interaction Vous voulez vous inscrire à un atelier de théâtre pour les jeunes. Vous lisez ce programme de cours de théâtre proposé, vous visitez le bureau, vous parlez avec la secrétaire et vous demandez des informations. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle, je peux vous aider ? Voilà, j'ai lu votre programme de cours de théâtre proposé et je voudrais m'inscrire. Bien sûr, dites-moi mademoiselle, quel âge avez-vous ? J'aurai 14 ans le mois prochain. J'ai deux ateliers intéressants pour vous. Le jeudi après-midi pour les débutants et le lundi après-midi pour les non-débutants. Avez-vous déjà suivi des cours de théâtre ? Non, c'est la première fois que je m'intéresse à cette activité. Donc, vous pouvez suivre l'atelier d'apprentissage des techniques théâtrales le jeudi de 18h15 à 20h15. Je peux vous demander combien il y a de jeunes inscrits dans cet atelier ? Il y a déjà 10 inscrits. Et combien ça coûte ? C'est 35 euros par mois et vous payez 10 euros pour l'inscription. Ce n'est pas trop cher. Le spectacle joué en mai, il est obligatoire ? Tous les jeunes qui participent à l'atelier doivent préparer une pièce de théâtre jouée lors du festival Jeune Théâtre de mai. Il faut payer en plus pour les costumes ? Non, vous ne payez pas pour les costumes. C'est nous qui nous en occupons. Alors d'accord, je vais m'inscrire. Très bien, bienvenue chez nous. Donnez-moi votre carte d'identité et je fais votre inscription. C'est parfait. Voilà, madame. Bonjour mademoiselle, je peux vous aider ? Bien sûr. Dites-moi, mademoiselle, quel âge avez-vous ? J'ai deux ateliers intéressants pour vous, le jeudi après-midi pour les débutants et le lundi après-midi pour les non-débutants. Avez-vous déjà suivi des cours de théâtre ? Donc, vous pouvez suivre l'atelier d'apprentissage des techniques théâtrales le jeudi de 18h15 à 20h15. Il y a déjà 10 inscrits. C'est 35 euros par mois et vous payez 10 euros pour l'inscription. Tous les jeunes qui participent à l'atelier doivent préparer une pièce de théâtre jouée lors du festival Jeune Théâtre de Mai. Non, vous ne payez pas pour les costumes. C'est nous qui nous en occupons. Très bien, bienvenue chez nous. Donnez-moi votre carte d'identité et je fais votre inscription. Bonjour madame. Voilà, j'ai lu votre programme de cours de théâtre proposé et je voudrais m'inscrire. J'aurai 14 ans le mois prochain. Non, c'est la première fois que je m'intéresse à cette activité. Je peux vous demander combien il y a de jeunes inscrits dans cet atelier. Et combien ça coûte. Ce n'est pas trop cher. Le spectacle joué en mai, il est obligatoire. Il faut payer en plus pour les costumes. Il faut payer en plus pour les costumes. Alors, d'accord, je vais m'inscrire. C'est parfait. Voilà madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada